Bonjour bonjour et bon retour sur la chaîne des Joyeux des Hommes. Aujourd'hui, pour cette dernière vidéo sur la collection des Eternals, nous allons pencher sur Ajak. Cette figurine est un exclusif Walmart au Canada. Je voudrais en profiter pour lancer un petit remerciement à Mike qui m'a gentiment récupéré la figurine. A l'origine, Ajak était un personnage masculin apparu dans les Eternals Vol. 2 en 1976. Ajak possède le pouvoir de lévitation, la manipulation des molécules, la téléportation. Il combattit les déviants menés par Crow à Babylone il y a plus de 2500 ans. Les Aztèques le vénéraient comme le dieu serpent à plumes Quetzacoal et les Mayas comme le dieu Dromédan. Archéologue aguerri, Ajak est le seul éternel à pouvoir communiquer avec les Célestes. Il est à noter que comme Sprite et Macari, Ajak meurt dans les comiques et reviendra sous l'apparence d'une femme dans le comique de la Renaissance. Dans le MCU, Ajak est sage et spirituel. Elle est la leader des Eternels. Elle est interprétée par Salma Hayek. Son pouvoir est principalement la guérison cosmique. et elle a la possibilité de communiquer avec Arshem le Céleste. Jetons un petit coup d'œil à la boîte. Vous l'aurez compris, on retrouve le même design que pour toutes les autres figurines. Noir et or. Marvel Legend Series. La figurine. Marvel Eternal. Le nom du personnage Ajak. Le logo Hasbro. Une représentation de Salma Hayek en personnage de Ajak. Le logo Eternal. La même image. Une très courte biographie de Ajak. Forcément, comme c'est un exclusif et qu'elle n'est pas officiellement dans la Wave, il n'y a pas les autres personnages, ni l'image de Gilgamesh. Attention, danger d'étouffement, ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Démension légale. Le logo Marvel, le logo Hasbro, d'autres mentions légales fabriquées en Chine. Code barre, mentions légales. Ouvrons la boîte. ouds de couleur. ouds de couleur. ouds de couleur. ouds la figurine tout de bleu vêtu des mains supplémentaires et une tête elle est attachée celle-ci ne me demandez pas pourquoi c'est la première et à Jack ne tient pas bien sur ses pieds regardons rapidement nos petits accessoires la tête supplémentaire sans la coiffe de à Jack et deux mains ouvertes en position au repos regardons d'un petit peu plus près la figurine comme toujours sur cette collection éternale on a vraiment beaucoup de détails sur le personnage notamment la coiffe est absolument magnifique avec des longs cheveux on sait ce que ça veut dire pour le tard elle est ouverte on est à nouveau sur une couleur bleue métallisée par endroit un peu plus plastique et or pour les détails cette fois-ci un peu moins de détails gravés dans la figurine j'ai l'impression que c'est plus peint par rapport aux autres mais ça reste quand même du beau travail côté articulation nous allons donc forcément pas pouvoir relever la tête à cause des longs cheveux on va pouvoir la baisser mais du coup c'est excessivement moche puisque c'est une pièce de plastique relativement dure on peut tourner la tête sur le côté les bras font le tour se lèvent à 90 degrés simple articulation du coude où on dépasse à peine 90 les poignets ont l'air assez entravés on peut avancer un petit peu la main on peut la reculer pas de pivot sur le côté comme d'habitude bien sûr on peut tourner dessus pour compenser la rotation du biceps on a la rotation au coude on peut bouger au niveau du torse on a une cape qui est fixée dans le dos c'est d'ailleurs le seul personnage de la wave qui possède une cape la robe va nous donner cet effet de cône de signalisation qui va être assez difficile pour les mouvements on peut lever la jambe on pourra la mettre un tout petit peu de côté mais vraiment pas grand chose la rotation au niveau de la cuisse double articulation du genou au niveau de la chouille on peut aller en avant on peut aller en arrière par contre il n'y a pas ou peu de mouvement latéral et donc on peut changer la tête si on veut avoir une version un peu moins protocolaire de Ajack étant une soigneuse il me parut plus judicieux quel est les mains plus détendu malgré que Ajack soit le leader des éternels ça reste quand même la figurine la moins détaillée dans l'ensemble de toute la wave niveau taille Ajack étant la moyenne haute des figurines de la wave si vous avez aimé cette courte vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like laissez moi un petit commentaire abonnez vous à la chaîne et on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt bye bye abonnez vous